Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Séance de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale Visite du Président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamyon, au mémorial des victimes du génocide. Conférence son unième anniversaire de la reconnaissance d'Eyuré de la République d'Arménie Occidentale le 11 mai. Nous continuerons de faire face aux conséquences des troubles mentaux suite à la guerre de septembre. Un coin de paradis sur le lac de Vannes, l'île de Ketouts. Un inondation dans la région de Sébastien en Arménie Occidentale. Coupe d'Europe de football CONIFA 2021 annulée. Présentation du livre de l'historienne Angela Terian, Histoire du pays d'Ararat. La séance ordinaire du Parlement s'est tenue sur la présidence du Président du Parlement de la République d'Arménie Occidentale, Leonardo Basmadjan. Les députés de la République d'Arménie Occidentale des États-Unis, de la Syrie, de l'Argentine, de l'Artsakh, de l'Arménie Oriental et d'autres pays ont participé à la séance. Le 14 avril 2021, l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale, considérant les deux amendements proposés par Sam Tilkeyan et le gouvernement, a soumis le projet de loi amendé au vote le 5 mai. Le projet de loi a été adopté par les députés par vote, tous pour et une abstention. La loi a été envoyée au Président de la République d'Arménie Occidentale pour ratification. Une fois ratifié, il sera soumis au Conseil constitutionnel pour être inclus dans la Constitution Nationale de l'Arménie Occidentale. Conformément à l'article 76 de la Constitution Nationale de la République d'Arménie Occidentale, le Président de la République peut dans un délai de 21 jours signer et publier une loi promulguée par l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale. Le 5 mai, le Président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abramian, a visité le Mémorial du Génocide des Arméniens pour se familiariser avec les matériaux du centre pour les comparer avec les documents d'archives de la République d'Arménie Occidentale. Armenak Abramian a visité le centre, a étudié les matériaux exposés, les objets, les documents qui lui étaient pour la plupart familiers. A l'issue de la visite, le Président Abramian a reçu un cadeau du Mémorandum Guerre de 4 ans à l'Est, publié par Charles Tiran Tekéyan à Yerevan en 2020. Chers compatriotes, chers abonnés, le 11 mai 2021, de 11h à 14h, une conférence intitulée « 101e anniversaire de la reconnaissance des Yere de la République d'Arménie Occidentale » se tiendra à la mission d'Arménie Occidentale. Un discours d'ouverture sera prononcé par le Président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abramian, puis une séance questions-réponses aura lieu. La guerre de 44 jours, en plus des pertes physiques, a entraîné de graves traumatismes de santé et des manifestations psychologiques. Le peuple d'Artsar, les soldats qui ont vu les horreurs de la guerre, ainsi que leurs proches, qui avaient des sentiments durs, sont dans une situation pire. Quel problème psychologique et mentaux la guerre a-t-elle causé à nos compatriotes d'Artsar qui ont survécu à toute la tragédie ? Il a voulu qu'un tôt de s'intéresser au Président de la Commission psychiatrique, médico-légale du ministère de la Santé de la République d'Artsar, Jacob Hakopian, qui se référent à la guerre et au stress d'après-guerre, l'a d'abord remarqué. En général, la catastrophe de la guerre, l'un des premiers systèmes d'organes humains qui perçoit et souffre, c'est le mental, la fonction du système nerveux central. Dès le début de la guerre, nous avons eu des troubles du stress aigu. Puis, pendant la guerre, l'état mental d'une personne semble s'adapter à la guerre, mais il y a des troubles aigus à ce moment-là. L'article est entièrement disponible sur notre site web. Ketouts, l'une des quatre grandes îles du lac de Vannes en Arménie occidentale, répand une bouteille unique avec sa nature et sa texture vierge. L'île, qui est visitée chaque année par de nombreux touristes et amoureux de la nature locaux et étrangers, a été complètement fermée dans le cadre des mesures de prévention de coronavirus de 17 jours. L'île, dans la partie nord-est du lac de Vannes, est entourée de couleurs printaniers, d'une beauté unique. Les chasseurs de trésors illégaux détruisent et les amoureux endommagent l'église avec leurs poteaux, ce qui provoque une réaction négative de la part des naturalistes. En raison de fortes pluies et de la grêle dans la province de Curie, dans la région de Sébastien en Arménie occidentale, les rivières ont débordé en dommageant les terres agricoles. La rivière Thoma, qui rejoint la rivière Tchakchoul, a débordé après une demi-heure de grêle et de pluie torrentielle. En raison de l'inondation, l'autoroute Césarée-Malatia a été fermée à la circulation dans le district de Gouroun pendant un certain temps. Les routes et les ponts de certains districts et des terres agricoles ont été légèrement endommagées lors des inondations. Les équipes spéciales de gestion de la région et des pompiers de la municipalité de Gouroun ont lancé une étude d'évaluation des dommages de la région. La Confédération des associations indépendantes de football, CONIFA, peut confirmer que la Coupe d'Europe de football 2021 qui devait se tenir à Nice, en France, a été annulée en raison de nouvelles dispositions dictées par l'urgence du COVID-19. Le comité européen de la CONIFA se réserve le droit de déclarer d'une nouvelle date pour le concours mais reportera toute décision jusqu'en août 2021 afin de suivre la situation de la panadémie et des vaccinations dans les différents États européens. La décision d'annuler le EFC 2021 a été prise à la suite d'une communication officielle reçue par la CONIFA, du comité d'organisation et du gouvernement. Le président européen de la CONIFA, Alberto Riccio, a déclaré « Je suis vraiment désolé, je regrette cette décision, mais elle était inévitable en raison de nouvelles restrictions du COVID-19. Nous avons tous travaillé dur pour la réalisation de ce fantastique Coupe d'Europe de football, mais la panadémie était une variable constante. » Adil Echaoui, président du comité d'organisation de l'EFC, a ajouté « Je regrette d'annoncer que ce magnifique événement ne peut pas avoir lieu cette année en raison de restrictions sanitaires. Nous espérons que ce grand et populaire tournoi pourra avoir lieu à Nice l'année prochaine et nous avons hâte de vous voir en 2022. » Compte tenu de l'annulation de l'événement, une décision sur le nouveau trophée européen sera prise par les représentants de la CONIFA à travers un concours qui sera lancé prochainement sur les réseaux sociaux. Ces derniers mois, un artiste russe a créé diverses propositions pour la création du trophée européen qui, à partir d'aujourd'hui et au fil des années, deviendra le symbole de ce magnifique événement sportif. Pendant ce temps, le concours de commentateurs UFC a été un grand succès, recevant plus de 50 candidatures. CONIFA a l'intention de créer un groupe de communication avec les candidats afin de les impliquer dans les efforts futurs. Le 7 mai à 14h, la Bibliothèque centrale après Abetik Issaacan accueillera la présentation du livre de l'historienne Angela Terian « Histoire du pays d'Ararat ». L'entrée est gratuite. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Luisa Yeremian dont la version complète est disponible sur notre site web. L'entrée est gratuite. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada